Un pulvérisateur ultra moderne. Masques, lunettes et combinaisons, les précautions d'utilisation sont claires avant d'utiliser les produits phytosanitaires. Le produit est vidé dans la cuve, dans cette cuve, et incorporé directement, aspiré par le dessous, donc il n'y a aucun contact avec la bouillie directement. Dominique Marchal n'a pas travaillé dans ces conditions. Sur cette photo datant de 1988, on le voit verser les pesticides sans protection. Aujourd'hui, il souffre d'un syndrome mélioprolifératif, une sorte de cancer de sang diagnostiqué en 2002. Un cancer reconnu maladie professionnelle en 2006 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Epinall. Pour la première fois, une administration admettait un lien entre pesticides et cancers. La substance visée, le benzène, composé organique interdit. La moitié des produits que j'ai fait analyser contenait du benzène et certains des doses au-delà des normes. Dominique Marchal n'attaque pas les fabricants, mais l'Etat qui sera condamné en 2012. Une condamnation confirmée en 2013, annulée par la cour de cassation de Nancy en 2014. Jeudi, il attend beaucoup de l'audience en appel au tribunal de Metz. Il y a eu une réparation des préjudices liés à la miande. Demain, n'est-il pas normal que les préjudices des malades des pesticides ne soient réparés ? Je ne me bats que pour ça. L'exploitant Lorrain passe un vendredi sur trois en chimiothérapie, accuse la fatigue et ne monte plus sur le pulvérisateur, même pour répandre de l'engrais. Selon Dominique Marchal, les intérêts des fabricants sont protégés au détriment de la santé publique. Jeudi, il espère bien que son combat fera jurisprudence.